J'ai utilisé l'assertisseuse Milwaukee M12 hier sur un chantier, l'avantage par rapport à de la brasure et la soudure qui m'auraient pris peut-être la journée entière. Là c'est vrai qu'avec quelques raccords à assertir, plus l'assertisseuse M12, ça a été très rapide, très légère, très ergonomique. Le gros avantage c'est que toutes les batteries vont sur toutes les machines, avec différentes puissances, aussi du 2A pour avoir des batteries légères, que du neuf pour des travaux lourds. On a l'impression qu'il coûte du beurre, on est passé sur du 3mm et du 10mm, où il n'y a eu aucune difficulté des coupes. Très droite, précise, sans éclat, un plaisir. Niveau poids, niveau encombrement, c'est l'idéal. Ce qui est important, c'est qu'on travaille sur des métaux qui sont laqués, ce qui arrive parfois sur chantier, de devoir couper des métaux qui sont déjà laqués, et le fait d'avoir une coupe rapide fait que le métal ne chauffe pas, le métal ne chauffe pas, la peinture ne s'abîme pas. Hors catégorie, c'est le must, on va dire. Je connais les meuleuses Milwaukee déjà depuis longtemps. Maintenant, on est sur un nouveau système, avec une poignée qui est super pratique et super sécure. S'il y a le moindre problème, elle s'arrête automatiquement. Et le disque s'arrête très très rapidement. L'utilisation de la sécurité dans un premier temps, et de la poignée dans un second, fait vraiment qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est des produits qui vont bien partout et qui sont là pour faire du bon boulot, et c'est ce qu'on recherche, faire du bon boulot. Le fait que la visseuse à choc soit silencieuse nous apporte un grand confort de travail. On s'habitue à travailler un peu dans le silence, ça fait du bien. Très maniable, très légère. Le niveau batterie, impeccable. Quand on va en concession dans les parcs VO, quand on n'a pas d'électricité, on est bien content d'avoir la batterie. Il faut aller partout avec, c'est super. Donc une fois de plus, c'est ce qui nous pousse à laisser les outils pneumatiques de côté, parce qu'ils sont très lourds, très bruyants, et ils génèrent beaucoup de vibrations. Donc là, on a des produits qui sont égales et qui n'ont pas tous ces inconvénients. Je trouve que la polisseuse est vraiment bien équilibrée. On n'a pas de défauts avec une surcharge au niveau des batteries. Ça change vraiment la vie par rapport aux polisseuses filaires qu'on pouvait utiliser avant. On garde toujours une machine qui est très bien équilibrée, à un tel point qu'on la tient juste à une main. On ne force pas, on n'a pas de surpoids, on n'a pas de douleur dans les bras. Le chargeur de batterie allume-cigarres Milwaukee est vraiment très pratique. Donc là, on n'a pas toujours l'électricité à part et de main. Donc là, ça me permet de recharger mes batteries en appartement au cas en plus. C'est vraiment beaucoup d'aisance dans le travail. Le marteau-piqueur, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il est bien, il est léger déjà. Il a une bonne prise en main, on n'a pas trop de vibrations au niveau des bras. C'est un bon petit marteau-piqueur. Sinon, on a cassé des murs, donc on a utilisé une situation complète toute une journée. C'est moins pesant qu'un gros marteau-piqueur. L'avantage de travailler avec les outils sans fil, c'est qu'on n'a pas la rallongeée dans les pattes. J'ai utilisé les visseuses perceuses pour viscer mes rails. L'avantage de cet outil, j'aimerais bien parce qu'ils sont légers. J'ai utilisé aussi des matériels pour viscer les placos, donc visseuses à placos. Celui-là, la vitesse de rentrée des vis dans les matières, parce qu'on utilise plusieurs matières des plafonds, donc il est assez sympathique. Par rapport aux matières qu'on utilise comme placos hydrofuges ou placos normal, il y a des vitesses communes pour entrer dans les matières des vis, c'est pas trop de problèmes. Et partout, les outils sont assez légers. Donc c'est plus efficace pour qu'on travaille toute la journée avec, on est moins fatigué. Le mètre, il est très bien, parce qu'il est monté déjà, donc il est assez large. Pour nous, c'est bien qu'on peut mesurer assez long ou loin. Le niveau, c'est bien, j'ai utilisé pour les montants des placos. Donc comme il est monté, c'est bien, ça nous évite de chaque fois le poser, le prendre, il est toujours à côté de nous. On a pu tester le matériel Milwaukee qui nous a facilité la tâche pour pouvoir pénétrer beaucoup plus rapidement dans les véhicules et puis faire différentes opérations qui nous permettent de traiter au mieux la victime. Traditionnellement, on coupe les véhicules. Là, cette fois-ci, on va vouloir démonter, démonter tout ce qu'on peut pour se faire de la place et accéder sans bouger le véhicule et donc sans bouger la victime. L'outil vraiment phare sur lequel on travaille, c'est la scie sabre. Par rapport à des outils traditionnels, permet de travailler très rapidement, avec beaucoup de confort. En gros, on n'est pas limité par cet outil et ça va vraiment très vite. On a pu découvrir la déboulonneuse, qui est super sympa pour pouvoir maintenant démonter des portières, démonter des haillons, démonter des banquettes, démonter des sièges. Donc c'est là-dessus qu'on gagne du temps.